Concrètement, les objectifs de cette mission étaient d'apporter aux sous-unités de la Garde nationale une capacité autonome en termes d'entraînement et de commandement et de contrôle de leurs opérations dans le nord du pays afin de régler et de traiter des problèmes de terrorisme. On n'était pas au début habitué à ça, mais avec les compétences des instructeurs, on a pu surmonter la confirmation vient du terrain, principalement attaque. Ça a été pénible pour nous, c'était comme un rêve au début. On se posait beaucoup de questions, est-ce que c'était possible cette chose? Mais aujourd'hui, nous sommes en possession d'attaque, nous planifions avec l'attaque, nous avons de l'audace à évoluer avec l'attaque et ça nous donne la joie.